Hello tout le monde, bienvenue dans ce vlogmas numéro 5 je crois Oui numéro 5, numéro 4, numéro 5 Bref dans ce nouveau vlogmas je ne sais plus combien J'espère que vous allez bien, écoutez là il est 9h Je suis prête, on est à prêter avec l'abricot Donc moi je suis prête, un petit pull comme ça que j'avais eu sur Wish Je vous avais fait une longue vidéo Wish et tout Et je l'aime bien, à la base c'est censé être un piste je crois Mais j'aime bien J'aime pas mon pull en fait ? D'accord Et un petit jean mom noir de chez Kiabi L'abricot n'a pas du tout envie que je vous manque mon look Apparemment je suis habillée comme une merde Bref la journée commence, c'est parti, allez hop Bon il est 11h15, Nounou est à la sieste J'en ai profité pour bosser un petit peu là J'avais des trucs à poster, j'ai eu pas mal de mal avec Instagram Je sais pas il y a peut-être eu un problème ce matin Du coup je vais retourner bosser Mais je voulais vous dire que je travaillais Parce que je fais les vlogmas et que je vous raconte ma vie tout au long de la journée Et tout au long du mois de décembre Ah si, je voulais vous dire un truc, je suis trop vénère Puisque j'ai sorti un vlogmas avant-hier Hier, non hier Et dans ce vlogmas, je sais plus de quand il date ce vlogmas Hier ou avant-hier, bref peu importe Je vous montrais que j'avais acheté une chemise pour Dadou Pour son Noël Et en gros c'était une chemise que moi j'ai Mais j'ai trouvé à peu près une chemise similaire en fait pour homme Et donc je l'ai pris pour lui faire un petit cadeau de Noël en plus Et certaines femmes, je pense, de copains Dadou regardent mes vidéos Et donc en ont parlé Et les copains Dadou ont été lui dire C'est nul, du coup la surprise est gâchée ce matin Quand on prenait notre café, il me dit Bon alors allez où ma chemise en velours ? Donc je l'ai regardé comme ça, je lui fais pardon Il me fait, bah oui tu l'as mis sur Youtube, on me l'a dit, nanana Je suis dégoûtée, la surprise est gâchée du coup Mais bon, tant pis, c'est pas grave C'est les risques du métier on va dire Bref, si c'est que ça Ça va, je veux bien prendre ces risques là Je vais arrêter de blablater Et je vais rebosser avant que nous se réveillons Je voulais vous dire aussi Hier a commencé le Black Friday du coup décalé Puisqu'il a été décalé aujourd'hui Donc le 4 décembre à l'heure actuelle où je filme ce vlog Que vous vous verrez demain Bref, peu importe, vous avez compris le schmilblick Et donc hier à 21h ouvrait le Black Friday sur Zara Zara que je boycotte un petit peu en ce moment Puisque, bah je sais pas, il y avait eu des trucs sur les Ouïghours et tout Et j'étais pas fan Mais il y a eu des trucs qui ont contredit ça et tout Bref, au final je n'ai même pas passé commande Parce que j'ai pas eu de gros coup de coeur en fait Ce que j'avais repéré n'était pas dans les promos du Black Friday Par contre, j'ai passé une commande sur H&M J'ai trouvé normalement, peut-être, une autre tenue pour l'anniversaire de Nounou On verra si je la reçois à temps Et si je préfère ça plutôt que l'autre truc vers Baudet que je vous ai montré Enfin bref, on verra bien Je lui ai commandé ça, j'ai commandé des pyjamas Trop chou Il y avait moins 20% sur tout le site Donc ça valait plutôt le coup C'était pas les promos de dingue Je m'attendais à un peu plus de la part d'H&M Mais bon, ça fait toujours une petite promo Je lui ai pris un petit pantalon en velours vert Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi ? Je ne sais plus Mais bon bref, du coup, hier soir Eh bien, j'ai fait ça Et voilà Et aujourd'hui, je vais peut-être aller voir les vélos avec mon papa Puisque je n'y connais rien Et que j'ai peut-être en tête de demander un vélo à Noël Pour pouvoir ensuite mettre Léo en porte-bébé Et aller faire des longues balades avec lui Voilà, j'ai cette idée en tête Et je me suis dit que j'allais demander peut-être à mon père de m'accompagner Lui qui s'y connaît davantage Parce que clairement, je n'y connais rien en vélo Je voudrais un petit vélo de ville quoi Ni plus ni moins, rien d'exceptionnel Mais voilà, on va voir ça Je vais voir avec lui si on peut y aller aujourd'hui Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et je voulais vous faire un petit résumé de ma dent Vous dire un petit peu comment ça va aujourd'hui Bah écoutez, ça va J'ai eu mal cette nuit J'avoue que ça m'a un petit peu titillée Mais rien à voir avec ce que j'ai eu la semaine dernière Encore une fois Franchement, donc voilà Je ne mange toujours pas dessus Ce matin, j'ai eu un peu de mal à manger mon petit déj J'avais acheté des tam-tam Mais en fait, j'ai quand même un peu de mal à manger encore Donc bon Mais bon, ça va revenir Je ne me fais pas de soucis En tout cas, je suis contente Puisque c'est une bonne chose de faite Même si je dois y retourner dans 15 jours En tout cas, le plus gros effet Et ça, c'est chouette Donc voilà Et en plus, je n'ai pas gonflé Donc Hélène, si tu regardes ce vlog Ma copine Hélène, la vilaine S'est faite enlever les dents de sagesse Elle ressemble à Amtao Alors c'était moi la semaine dernière Celle cette semaine Et je lui avais dit T'inquiète, je te rejoins Je vais regonfler Parce que je me refais tréfouiller les dents Et en fait, je n'ai pas gonflé Donc Hélène, AmsoSori Je ne fais pas partie de la team Hamster cette semaine Et j'avais terminé ce que j'étais en train de faire C'est-à-dire terminer de bosser Et j'arrête de me couper Pour venir vous raconter des choses Parce que je raconte clairement Beaucoup trop ma vie Il est 14h30 là ? Non Mais non Bon, il est 13h30 On est au périphène exprès On est On est en route avec mon papa Puisqu'on va voir les vélos du coup On va faire un tour chez Decathlon Et peut-être InterSport Ou je ne sais pas quoi Parce que moi, je n'y connais strictement rien Tiens d'ailleurs, en même temps On va regarder tes gants de VTT là Ouais Ouais On va faire d'une pierre de coup Et du coup, Nounou est avec sa Mabie On va faire un petit tour express Puisqu'après, mes parents ont des choses de prévu Bref, on va voir ce que ça donne Lulu sur un vélo Je ne suis pas sûre du concept Mais on va essayer Allez hop Bon, on n'est pas encore au rayon des vélos Mais ils ont sorti des bonnets comme ça De la marque Wadze Je ne sais pas trop Je les trouve très jolis Ils sont à 7 euros J'aime bien cette affaire C'est pas mal Ils ont l'air bien chaud J'aime bien ces lunettes aussi C'est quoi 500 Regardez C'est quoi la différence ? Elles vont bien non ? Elles vont bien non ? En plus, elles sont toutes légères C'est quoi la différence ? Il n'en a rien à foutre Mon père, il est grand Donc il marche hyper vite Moi, je fais 36 pas Lui, il en fait un Oui, mon père est grand Et moi, je suis une naine Que voulez-vous ? La vie est mal faite Voilà, c'est celui-là que j'avais repéré A la base, j'aimais bien le vert Parce qu'il le faisait en mint Mais là, il n'est pas vert beau Donc j'aime bien celui-là derrière Parce que bleu comme ça, il n'est pas Ouf en bleu comme ça Mais c'est immense, non ? Attends Je suis toute petite J'ai le truc au-dessus du cul Le truc est bon Non mais là, par contre, c'est beaucoup trop droit Bon, forcément Le Zou avait été obligé d'essayer Non, arrête On va se faire gronder Décathlon, c'est fini Un voiture On dirait qu'il va faire nuit Alors qu'il est 15h Mais tu ne vas pas garder tes lunettes de moto là ? Ils sont bien Oui, ils sont bien Pour 15€ ? Je vais faire une affaire du tien C'est mieux celle que j'avais acheté à New York Que j'avais acheté Tu sais quoi ? Je suis parti en moto La dernière fois que j'ai fait une vie avec mes boîtes J'ai oublié sur mon parterre Il y en a un qui les a récupéré J'ai essayé d'en commander en ligne Mais ça se vend qu'aux Etats-Unis Bon, tout ça pour dire que du coup Chez Décathlon On a trouvé le fameux vélo Ça a été toute une affaire Puisqu'en fait, il y en avait en XS Mais ils ne produisent plus de vélo en XS Puisque moi, je suis vraiment toute petite Donc il me fallait la taille minuscule On s'est rabattu sur un SM Et mon père va essayer La potence La potence de la selle En gros, le truc comme ça qui tient la selle Par contre, j'ai acheté un porte-bébé Pour mettre Léo à l'arrière Déjà, le casque que j'attends de savoir Un peu presque autour de tête Parce que je n'avais pas Je ne sais pas trop si il a une grosse tête ou pas Du coup, je vais avoir un vélo à Noël Et à mon anniversaire Merci Daddy Je viens de lui dire que je lui dis merci Daddy Et qu'il ne me répond pas Il me dit non, je t'ai mis avant Bon, comme vous pouvez le voir Je suis rentrée à la maison Il est 16h tout pile Léo vient de s'endormir Il y a 10 minutes à la sieste Moi, j'avais un ou deux mails à répondre Il est copresto Donc j'ai fait ça à la vitesse de l'éclair Et qu'est-ce que je voulais vous dire Et oui, donc voilà, je suis rentrée Du coup, comme vous avez pu le voir J'ai choisi mon vélo J'ai acheté le porte-bébé Pour mettre léo à l'arrière du vélo Il me manque un casque Et donc je vais choper ça sur internet Il faut que je mesure son tour de tête et tout Pour être sûre de ne pas me tromper Et bah voilà, écoutez C'est à peu près tout Là, j'ai du boulot J'ai du montage à faire Et j'ai la faim Je me serais bien posée un petit peu Mais pas le temps Donc je vais faire ça Oui, non, je voulais vous dire J'ai oublié de vous dire Par rapport au vlog d'hier Vous avez vu, je vous ai parlé Du fait que Léo avait fait une allergie En fait, je lui donnais à manger J'avais fait sa purée Je lui donnais à manger Au fur et à mesure où il mangeait En fait, il avait des plaques Qui apparaissaient autour de la bouche Un petit peu sur le nez Puis ça commençait à remonter Au fur et à mesure qu'il mangeait des cuillères Alors ce qui est très bizarre C'est qu'en plus, il mangeait de bon cœur Mais bon, après Léo Il faut dire que c'est un bébé facile Pour lui donner à manger Il aime tout Il aime tout Franchement, il mange tout Cet enfant Et tant qu'il y en a dans l'assiette Il mange Donc ça, c'est génial Mais bref, je me suis inquiétée Et puis du coup J'ai préféré arrêter De lui donner cette purée-là Que je venais de faire Et lui en donner une autre Que j'avais faite aussi Mais qui était au frigo C'est une purée pomme de terre Aubergine Vache qui rit Et donc la purée d'aubergine Il a fait une réaction Et j'ai cherché sur internet Et ils disent qu'en fait C'est souvent Quand on donne de l'aubergine au bébé Qu'ils ont Ils peuvent sortir des petites plaques Ça n'a rien de très très grave Puisque ça disparaît assez vite Mais ils peuvent sortir des rougeurs Donc je me suis dit Que ça pouvait peut-être vous intéresser Si ça vous arrive Ça va peut-être vous rassurer Ce qui est bizarre C'est que Léo en avait déjà mangé Et que ça ne lui avait jamais fait Et que là Bizarre Il a eu cette réaction-là Donc pour l'instant Je vais mettre l'aubergine Un petit peu de côté Et j'attendrai pour lui en redonner Parce que Ouais, ça m'a fait flipper J'étais toute seule avec lui et tout J'étais pas rassurée Mais bon voilà Rien de grave Ce matin, il n'avait plus rien Déjà hier soir Il n'avait quasiment plus rien Donc voilà Je voulais juste vous dire ça Parce que Je me suis dit Que ça pouvait peut-être En renseigner quelques-uns Si vous aussi Vous avez des bébés Bon je vous retrouve dans ma chambre J'ai enfilé mon pantalon de pyjama Parce que j'ai froid Et là Non Vous ne verrez rien Il pleut Il a fait beau toute la journée Et là il pleut Bref Moulou est encore à la cesse Vous pouvez les apercevoir juste là J'ai ramené les calendriers de l'avant Donc on va les ouvrir Avant ça Je trouve que je brille pas mal Avec la poudre Sweet Peach Est-ce que c'est le fond de teint Et la poudre Je sais pas trop Mais je trouvais que je brillais moins Avec celle de chez Tarte Ah et puis forcément Cachouille dans la place Et voici donc le butin du jour Donc pour Yves Rocher On a un gel nettoyant Que je ne connais pas Donc à tester En format voyage Donc c'est très bien Côté l'Occitane On a un tout petit truc comme ça Qui est donc une crème Ultra désaltérante Pour le visage La bonne surprise C'est Clarins Aujourd'hui il y a une huile à lèvres Comme ça Ultra confort Je les aime trop Elles sont vraiment hyper bien Oh j'entends mon petit abricot Qui se réveille Et côté je body shop On avait une lime à ongles Comme ça Avec des petites décos de Noël Et tout Donc parfait Ecoutez c'est très bien Pour aujourd'hui Je vais aller voir mon abricot Il est réveillé de la sieste Il aura même pas dormi une heure Le cochon Bon et bien il est 20h15 L'abricot fait dodo Papa fait dodo Il était KO aujourd'hui Il a même pas mangé Moi j'ai pas encore mangé Je pense que là Je vais aller monter ce vlog Et je mangerai devant Koh Lanta Parce que ce soir C'est la finale de Koh Lanta Je pense pas que j'aurai fini De le monter ce soir On verra Peut-être que je le reprendrai Après Koh Lanta On verra bien Bref j'espère que ce petit vlogmas Vous aura plu Je vous retrouve demain Pour un prochain vlogmas Et je vous envoie Plein de gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz